Sanoussi Diakite, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences et techniques industrielles et vous êtes également le président de l'association qui regroupe les inventeurs du Sénégal. C'est bien ça. Donc, la Journée internationale du Fognon est célèbre demain, le 27 juillet, mais au Sénégal, c'est pour le 19, donc occasion pour nous d'en parler. Vous avez inventé une machine pour le Fognon. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur le Fognon, sur ce sérieux ? Merci. Vous avez parlé de la Journée internationale du Fognon. Effectivement, il y a une Journée internationale qui a été célébrée dans ses premières éditions le 27 juillet, mais c'est le 15 novembre, c'est-à-dire qui correspond à la date de l'apparition du brevet, consacrant la machine à décortiquer le Fognon. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux dire du Fognon ? Le Fognon est une céréale ouest-africaine. Elle est cultivée dans 16 pays en Afrique de l'Ouest, sur une bande partant du Cap-Vert au Tchad. Et donc, sa production est relativement faible aujourd'hui, alors que ça a représenté jusqu'à 50% de la production totale céréalière dans certaines régions comme le Fouta-Jalon, dans les années 50. Mais il y a eu une régression de la production, alors que c'est cette céréale qui est vraiment d'origine africaine. Et le riz ne vient pas d'Afrique, ni le mille, ni le maïs, mais le Fognon est d'Afrique. Et c'est une céréale très très ancienne, parce que des explorateurs comme Yimou Batuta l'ont évoquée dans le récit. Donc, c'est une céréale africaine qui est très très riche, nutritivement parlant, et puis sa culture est assez facile. Son cycle, c'est deux mois et demi au maximum, et ça ne demande pas beaucoup d'eau, ça pousse comme de l'herbe. Donc, vraiment, beaucoup d'avantages. Aussi bien sur le plan agronomique, que sur le plan nutritionnel, le Fognon présente beaucoup d'avantages. Donc, voilà. Le Fognon a tout intérêt à le cultiver en Afrique, parce que c'est très prisé sur le plan international. Et donc, ça peut soutenir notre économie, ça peut soutenir la création d'emplois, ça peut soutenir la croissance économique de nos pays. D'accord. Est-ce que le Fognon est assez cultivé ici au Sénégal ? Le Fognon n'est pas assez cultivé au Sénégal, comparativement aux autres céréales. Parce que le tonnage annuel tourne autour de 5000 tonnes, alors que les autres céréales, vraiment, c'est des centaines de milliers de tonnes. Donc, c'est très faible, mais ça a une marge de progression extrêmement importante. Puisque si les gens découvrent vraiment le Fognon, on peut le cultiver dans toutes les régions du Sénégal. Actuellement, ce n'est cultivé que dans les régions du sud-est, qui est de Gougou, Séjou, Tamba, Kolda, un peu dans la région de Kaulak et de Kafri, mais sans plus. Voilà. D'accord. Vous l'avez dit, le Fognon n'est pas très connu, donc n'est pas très cultivé, et sa transformation aussi semble difficile, surtout pour les armes du Sénégal oriental. Aujourd'hui, comment avez-vous eu l'idée de créer la machine de décortiquage du Fognon ? Oui, le Fognon est très peu cultivé, effectivement. Et pourquoi c'est très peu cultivé ? Ça a été un abandon progressif à cause de la difficulté du décortiquage. Tout est facile dans le Fognon, sauf le décortiquage. Alors, cette peine-là a fait que les gens ont abandonné un progressif. La machine que j'ai mise au point vient lever cette contrainte. Et donc, je suis né dans une famille où on cultive du Fognon, j'ai vécu la problématique du Fognon, et je me suis mis à rechercher une solution mécanique à la transformation. Parce qu'à la main, la transformation du Fognon est très ardue. Pour 2,5 kg, il faut compter jusqu'à 2 heures de temps. Donc, moi, la machine, j'ai mis au point une machine qui, aujourd'hui, peut décortiquer 5 kg en 5,5 minutes. D'accord. Comment encourager aujourd'hui les femmes à cultiver plus de Fognon ? Pas seulement les femmes, mais les populations en général. D'accord. Comment les encourager ? Il faut mettre à disposition l'outil de transformation. Voilà. Par exemple, le Fonds National de Recherche Agricole et Agroalimentaire a financé un projet de mise à disposition de machines. On a fabriqué 80 machines qu'on a placées dans 80 localités dans les 4 régions-là, mais ça a boosté la production de Fognon dans ces régions-là. Par exemple, dans le Boundou, c'est-à-dire le département de Goudiri principalement, ils avaient abandonné la culture de Fognon 50 ans avant. C'est l'introduction de la machine qui a remis les populations à la production de Fognon. Donc, la disponibilité de l'instrument est un moyen de relance de la production et de la consommation de Fognon. D'accord. M. Diakité, quelles sont aujourd'hui les difficultés et les recommandations que vous pouvez faire aux acteurs de la filière ? Aux acteurs de la filière, la recommandation, c'est plutôt à l'État. On ne peut pas avoir une céréale avec un tel potentiel et ne pas mettre en place une politique pour développer la culture de Fognon. C'est inadmissible. C'est inconcevable. Le Fognon est une chance pour le pays. Ce n'est pas normal qu'à ce jour, on ne mette pas en place des politiques pour développer, structurer, booster la production et la consommation du Fognon et faire de cette céréale un des éléments stratégiques de notre croissance économique. C'est inadmissible. Et la machine à Fognon est née au Sénégal. Les autres pays développent la culture de Fognon à partir de cette machine. Le pays où la machine est née n'arrive pas à mettre en place une politique pour développer le Fognon. Donc la recommandation, c'est vraiment à l'État. Quand bien même il y a des programmes timides de mise à discussion des semences, de semences de Fognon, mais regardez, lorsque le kilo de semences d'arachide coûterait 100 francs et quelques fois même pour cette spéculation, c'est donné gratuitement, mais pour le Fognon, c'est vendu à 300, 350, ça fait une manière de décourager le cultivateur. Ce n'est pas possible qu'on puisse vendre la semence du Fognon au cultivateur, la semences subventionnées encore, à 300 francs. C'est ça le vrai problème. D'accord. Monsieur Dieu, qu'on a tous vu les impacts de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les impacts que le monde a ressentis, notamment l'Afrique, impactée par cette guerre, la Russie, l'Ukraine plutôt, qui peine à libérer le blé. Le Fognon aujourd'hui ne peut-il pas être une alternative à la culture du blé ? Absolument. Le Fognon est une alternative crédible pour assurer la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, même l'autosuffisance alimentaire en riz. Parce que l'autosuffisance doit être assurée par la diversification. Alors, le Fognon est facile à cultiver. Ce que nous avons préconisé, c'est d'organiser la production céréalière dans les villages sous la responsabilité d'un chef de village, qu'on constitue des stocks sécuritaires. Et avec le Fognon, c'est très possible de le faire. En somme le Fognon, on n'attend la récolte. On n'a pas besoin d'engrais, justement. Puisqu'on parle de d'engrais qui manquerait sur le plan international, mais pour le Fognon, on n'a pas besoin d'engrais. Et on a 800 kilos par hectare au moins. Et on somme et on n'attend la récolte. Vous vous rendez compte ? D'accord. Aujourd'hui, vous venez de parler de l'autosuffisance alimentaire. Justement, c'est l'objectif de l'État d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, est-ce qu'avec la diffusion à grande échelle de la machine à décortiquage que vous avez créée, est-ce que cela pourrait contribuer à son atteinte ? Bien sûr. Puisque cela va contribuer à l'accroissement de la production de Fognon. Je vous ai dit tout à l'heure que la disponibilité de la machine encourage les producteurs à se relancer dans la production de Fognon. Donc, il y aura plus de surfaces emblavées. S'il y a plus de surfaces emblavées, il y a plus de production. Et s'il y a plus de production, il y a plus de disponibilité sur le marché. S'il y a plus de disponibilité sur le marché, l'autosuffisance serait apportée de même. Donc, ce n'est pas très compliqué. D'accord. Sanousi, Diakité, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences et techniques industrielles. Vous étiez également le président de l'association qui regroupe les inventeurs du Sénégal.